Alors c'est parti apparemment, nous sommes en direct ou pas, mais à chaque fois je commence en direct. Il y a marqué la réunion, la réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Nous sommes en direct et donc j'ai le plaisir cet après-midi d'accueillir Leïla que j'ai interviewée il y a environ 4 ans et demi sur son cheminement alimentaire et de santé, qui nous a également parlé de ses projets autour du cru, donc elle avait à l'époque ouvert, elle venait juste d'ouvrir son restaurant à Toulouse. Tu étais en partenariat avec quelqu'un et c'était un restaurant moitié cru, moitié cuit et juste avant tu avais un restaurant cru. Et donc là tu viens de fermer ce restaurant pour partir sur des projets, un projet différent, notamment de plus grande ampleur, un lieu d'accueil à l'île de la Réunion. Donc je te remercie déjà avant tout pour ce moment qu'on va passer ensemble, où tu vas nous partager tout ce que tu veux nous partager. Donc moi j'ai envie dans un premier temps de faire le plan avec toi sur comment tu as évolué au niveau de ton alimentation, ton hygiène de vie, ta santé depuis ces 4 ans et demi là. Est-ce qu'à l'époque, ça faisait 35 ans que tu étais végétarienne ? Non, tu étais depuis 35 ans végétarienne, depuis 10 ans végétarienne et depuis 7 ans crudivore ? C'est ça. Est-ce que tu es toujours dans cette ligne directrice ? Oui, il y a eu du chemin qui a été fait quand même depuis toutes ces années, il y a eu pas mal de choses. Déjà, je voulais te remercier pour cette petite interview et puis ça fait toujours plaisir de te revoir et de communiquer autour de la santé et de l'alimentation vivante, parce que toutes les deux, on est très passionnés, on va dire, par ces sujets. Et donc moi, évidemment, j'en ai fait mon métier en tant que restauratrice, mais bon, en étant ancienne naturopathe, la santé, évidemment, c'est ce que je mets au centre de ma vie pour moi, pour mon environnement et puis pour les autres, puisque c'est la meilleure chose, on va dire, que je sais faire aujourd'hui. Donc, pour moi, perso, ça a beaucoup bougé, ça a évolué. J'ai eu beaucoup de périodes depuis 4 ans et demi, j'ai eu plusieurs périodes différentes et plusieurs périodes aussi de changement alimentaire, parce qu'il y a eu entre-temps, en plus, la période Covid qui a été compliquée, parce que pendant les deux ans où il y a eu cette crise au niveau de la restauration, moi, au niveau de mon restaurant, il a fallu que je m'accroche et que j'arrive à tenir le restaurant malgré tous ces confinements et ces problématiques liées au commerce. Donc, j'ai été beaucoup stressée, très, très stressée. J'ai fait pas mal d'hypertension aussi, donc j'ai eu des problèmes de santé aussi dus à ça, ce qui fait que j'ai été obligée d'être hyper vigilante aussi par rapport à mon alimentation, mais pas que, parce qu'en fait, tout n'est pas que alimentaire. Il y a quand même l'aspect stress dans la vie qui fait qu'on est bien ou on n'est pas bien. On peut manger cru 100%, manger bio 100% et avoir des problèmes de santé. Donc ça, je tiens quand même à le préciser. Mais il vaut mieux, je dirais, avoir des problèmes de santé bénins en mangeant bien et en ayant une hygiène de vie, parce que du coup, on permet aussi à l'organisme, quoi qu'il en soit, de tenir beaucoup mieux que si je n'avais pas une hygiène de vie, je pense que je serais déjà à l'hôpital avec tout ce que j'ai traversé ces dernières années. Donc finalement, je suis plutôt contente des résultats. J'ai fait pas mal de jeunes. J'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq, six jeunes quasiment de sept jours depuis quatre ans. Donc, j'en faisais, j'en ai fait un la première année et puis après, j'en faisais deux par an pour pouvoir m'aider aussi à faire un reset au niveau de mon organisme, parce qu'à un moment donné, c'était au niveau du stress, c'était tellement puissant que je n'arrivais plus du tout, du tout à être alignée et à être alignée, tout simplement. Donc, les jeunes m'ont fait beaucoup bien. Je mange toujours à peu près à 90%. Alors, l'été, 100% cru, je dis l'été du mois de mai, on va dire, même à avril, au mois de septembre, octobre, je mange quasiment à 100% cru. Et puis, le reste du temps, moi, je m'autorise, enfin, je m'autorise, c'est même pas que je m'autorise, j'écoute mon corps et j'écoute ce dont il a besoin aussi. Et je mange, on va dire, à 90% cru et je rajoute 15% de cuit, mais pas tous les jours. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines, ça dépend de mon état, ça dépend de mon état de fatigue. Mais je suis quand même très, très attirée par le cru en général. Et puis, même quand je fais du cuit, en fait, je ne fais pas du cuit très cuit, je fais toujours du cuit al dente, les légumes, je les fais sauter. Et si je fais une soupe cuit, je rajoute toujours du cru dedans. Enfin, voilà, il y a toujours du cru, quasiment tout temps, tout temps, tout temps sur notre table. Mais ça, c'est mon corps qui me le demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après toutes ces années, si je n'avais pas ça, je pense que je n'aurais pas l'énergie que j'ai aujourd'hui avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai travaillé ces dernières années. Donc, évidemment, l'arrêt de ce restaurant le 28 août a été une décision qui ne s'est pas prise à la légère. Ça m'a demandé quand même de réfléchir mûrement sur mon hygiène de vie, tout simplement, et puis sur mon état aussi intérieur par rapport à cette décision de passer à autre chose. Et moi, j'avais besoin d'une qualité de vie. Bon, Toulouse, c'est super quand on fait un boulot qu'on aime et quand on est bien entouré et que tout se passe bien. Mais au bout d'un moment, moi, ce qui me manquait surtout, c'était de me mettre au vert et puis d'avoir aussi du temps pour moi. Un restaurant, toute seule en plus, parce que ces deux dernières années, je bosse toute seule à cause du Covid. Ça n'avait plus de sens pour moi de travailler autant entre 70 et 75 heures par semaine seule pour proposer de la santé à mes clients et moi me retrouver complètement carpette à la fin de la semaine parce que je donne tout et qu'en fait, moi, dans mon panier, il ne me reste plus rien. Donc, cette énergie-là, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'énergie et je pense que mon hygiène de vie m'a beaucoup aidée pour cela. Mais quoi qu'il en soit, moi, en tout cas, pour prendre soin de la suite, parce que je n'ai que 54 ans, donc j'ai encore 10 ans à travailler, je préfère partir travailler avec des gens, en tout cas être bien entouré, ne plus travailler seule déjà. Ça, c'était la première condition. Et puis, dans un lieu ou dans un environnement, en tout cas, qui correspond beaucoup plus au monde du vivant que celui dans lequel j'étais jusqu'à maintenant. Après, je ne crache pas du tout dans la soupe parce que j'ai vraiment vécu deux ans, cinq ans, pardon, sur Toulouse, extraordinaire avec des clients extraordinaires, avec des partages et des échanges vraiment magnifiques. Je n'ai que des bons souvenirs, en fait. Vraiment, au niveau de mon travail, des échanges, de tout ce qui a pu se vivre dans ce lieu, je rêvais d'un lieu où les gens se sentent bien et je pense que j'avais réussi ma mission. Mais maintenant, je dois passer à autre chose. Voilà. Et donc, on part sur un autre projet. Et je dis on parce que maintenant, je ne suis plus toute seule. Je suis avec Jean-Charles, qui est mon compagnon de vie et qui est aussi mon compagnon de travail parce qu'on est tous les deux dans la même énergie, dans la même dynamique et dans la même envie de donner. On s'est vraiment retrouvés avec les mêmes aspirations. Et donc, il m'a fait découvrir l'île de la Réunion qui est une île que lui, il aime depuis très longtemps et qu'il avait envie aussi de découvrir en y travaillant et en s'y installant. Il a failli le faire deux fois avant qu'on se connaisse. Et puis, ça ne s'est pas fait parce que pour d'autres… Voilà. Parce que ce n'était pas le moment. Ouais, ça, de destin. Non, ce n'est pas le moment. Voilà, heureusement, finalement, parce que c'est ce qui nous a permis de nous retrouver. Et puis, aujourd'hui, de partir ensemble vers ce rêve qu'il a. Et moi, ce rêve que j'ai aussi, finalement, au bout du compte, de me poser dans un… J'ai toujours rêvé, depuis toujours. Je ne sais même pas si je t'en avais déjà parlé à l'époque parce que j'adore les fruits, les mangues et tout ça. J'ai revu l'interview ici. Ouais. Je crois que j'ai dû te le dire. Je rêvais d'avoir une paillote au bord de la plage et de faire des jus aux gens et de leur donner des produits que je vais directement chercher dans les arbres. Et déjà, depuis l'enfance, tu me racontais que tu adorais manger des fruits dans les arbres. Les fruits, tu adorais ça. C'est ça. Et que, ouais, tu rêvais de vivre dans un pays où tu avais commencé à découvrir les fruits exotiques. Je crois que tu étais enceinte. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Tu te souviens. Parce que moi, je n'arrête pas de manger des mangues quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. Et je te disais que je rêvais d'être sur une île ou un pays dans un pays où je pouvais... Et alors là, un truc incroyable. Et ça, Jean-Charles, il pourra le témoigner parce qu'il a vu les billes que j'avais quand on arrivait à la Réunion, sur l'île de la Réunion, là. Tous les mangues qu'il y avait sur l'île. Il y a 50 variétés de mangues sur l'île. Et je ne sais pas si tu imagines mes yeux quand je suis arrivée la première fois de ma vie que je voyais des manguiers pleins de mangues qui croulaient. Et il y en a tellement que les gens, de toute manière, ils laissent les mangues tomber par terre et ils ne les ramassent pas. Et moi, j'étais folle. J'étais... Oh ! Un manguier, un manguier, un papayé, un bananier. Enfin bon, tous les fruits que j'adore. Alors, je t'avoue qu'il n'a pas eu beaucoup de mal à me donner raison pour avoir envie de nous installer la main. Donc voilà, je rêve d'un lieu où on a au moins un manguier dans notre jardin. Et voilà, donc... Et tu vois, on parle du destin, tu parles de Jean-Charles, la Réunion, tout ça. Mais au début, ce projet était prévu pour être dans l'Aude. Oui, tout à fait. À la base... C'était bien parti pour ça ? Ça devait. Tout était mis en place. Mais comme quoi, c'est une question pareille. Je me dis d'étoiles et de bon... De bonne inspection des étoiles au bon moment. Ben ouais, ce projet qui avait été monté dans l'Aude, un pareil projet d'accueil, enfin voilà, autour de l'écohabitat et avec un restaurant, avec un accueil aussi pour tout ce qui est thérapie. Mais c'était un gros projet avec beaucoup de travaux. Et en fait, il y avait deux banques qui devaient suivre en juin, quand on a... C'était mai ou juin, je ne sais plus. Oui, juillet. Juin, juillet, quand on a commencé, on avait les accords. Enfin, notre banquier est même venu manger chez nous, au restaurant. Enfin, il est venu à Douceur Végétale manger pour découvrir notre cuisine. Après, il est venu sur le lieu, là, dans l'Aude, parce qu'on avait le lieu, enfin, qui était disponible, quoi. Et puis, entre-temps, il y a eu la guerre d'Ukraine, il y a eu tous ces changements qui se sont faits cet été avec les taux de banques qui se sont enflammés et où il y a eu des changements de réformes, on va dire, au niveau des banques. Et en septembre, tout ce qui était accordé en mai a été refusé par une banque, alors que tout le reste devait... Donc, si tu veux, comme il y avait beaucoup de travaux... Bon, déjà, moi, j'étais un petit peu... Je savais qu'on avait au moins six mois de travaux, donc c'était aussi pour ça que j'ai fermé rapidement le restaurant pour soutenir Jean-Charles parce que, même si lui, c'est son métier, voilà, je sais qu'il aurait eu besoin de soutien et qu'on avait besoin... On prévoyait même de faire des chantiers participatifs, tout ça, donc tout ça, c'était prévu pour. C'était bien parti. Et puis, bon, voilà. Ça, c'est pas fait. Il nous a fallu accuser le coup parce que, je t'avoue, que quand on l'a su en septembre, en revenant de vacances, on a pris juste dix jours vite fait en Espagne pour décompresser en étant pressé, pressé de rentrer pour s'occuper de ça et c'est en rentrant de vacances qu'on l'a su. Mais, moi, je dis toujours que, quoi qu'il arrive, c'est toujours pour mieux rebondir et aller vers ce qui est plus juste pour faire notre destinée, notre mission de vie. Je parle même pas de destinée, moi, je parle de mission de vie parce que j'ai cette forte confiance et cette forte foi en moi qu'on n'est pas là pour rien et qu'on a tous une mission de vie à réaliser. Et, en fait, je pense que, voilà, il y avait autre chose qui était prévue pour nous et que ça pouvait, je pense, être peut-être plus galère que ce qu'on avait prévu en restant ici et puis, ne serait-ce qu'au niveau du temps. On se rend compte, lui et moi, qu'on a besoin de soleil. Moi, je suis méditerranéenne. Jean-Charles, lui, il a toujours vécu au bord de l'océan et puis, il est très attiré par la lumière. Et ici, en montagne, parfois, on a moins de lumière, malgré tout. On est sur un plateau, même si c'est extraordinaire. On est dans une région extraordinaire. Il faut préciser que, là, actuellement, tu me parles, tu es dans l'Aude, là. Là, en ce moment, je suis encore dans l'Aude parce qu'on est revenu de La Réunion pour pouvoir régler toutes nos affaires, préparer un conteneur, vider la maison, vendre la maison. On vend cette maison ici pour pouvoir partir. D'ailleurs, elle est en vendre si ça vous intéresse. Il y a une jolie petite maison de village. On a mis des annonces. De toute manière, je ferai passer le lien pour vendre cette maison parce qu'elle n'est toujours pas vendue. Mais bon, voilà, il faut qu'on la vende. Et puis, voilà. Et puis, du coup, on a trois mois devant nous. On doit être là-bas pour début mars. D'accord. Du coup, le lieu à La Réunion, vous l'avez déjà ? C'en est où, en fait ? Alors, au niveau du lieu, ça reste confidentiel tant que tout n'est pas signé. Et puis, moi, je suis devenue un petit peu prudente, on va dire, et un peu superstitieuse aussi parce que je ne veux pas parler de tant que tout n'est pas signé, de toute manière, quoi qu'il en soit, enfin, tant que tout n'est pas… C'est sur une bonne voie. On a visité plusieurs lieux. Il y en a un qui nous affectionne plus que les autres. Donc, on est en train de monter le dossier, on est en train de mettre tout ça en place. Et normalement, ça devrait… Enfin, voilà, si tout se passe bien et si c'est vraiment ce lieu qu'on doit avoir, ce sera… De toute manière, nous, ça sera dans le sud de La Réunion. L'île de La Réunion est très différente entre le nord et le sud. Donc, il y a Saint-Denis qui est la capitale, qui est dans le nord de Lille. Et nous, on affectionne plus le sud de Lille. Voilà, bon, ce n'est pas rien de quitter la métropole pour aller sur La Réunion. C'est quand même… Voilà, un autre fonctionnement. Il faut qu'on trouve vraiment aussi un lieu pour… Alors, le lieu qu'on a trouvé dans le monde devrait y vivre aussi. nous, on rêve de ce lieu-là parce qu'il y a possibilité de faire tout, c'est-à-dire le restaurant, lieu d'accueil avec des chambres pour pouvoir inviter des séminaires de yoga, de jeûne, de thérapie. On voudrait vraiment un lieu où il y ait la santé qui soit mise vraiment en exergue et tout ce qui est alternatif, le bien-être, on va dire, tout ce qui tourne autour du bien-être. Un lieu de ressourcement parce qu'on a… Maintenant, on sait exactement ce qu'on veut, donc c'est aussi pour ça qu'on prend notre temps pour vraiment trouver le lieu idéal parce qu'on veut aussi un lieu calme, un lieu non plus bruyant, avec de la nature à côté où on puisse organiser des randonnées. Donc, tous les bords de l'île, on va dire, les frontons de mer, c'est quand même très bruyant, c'est très touristique. Donc, nous, on va monter un petit peu dans les hauteurs. Alors, on monte très vite dans les hauteurs. La île de Réunion, ce n'est pas plat du tout. C'est plat autour de l'île quand on fait le front de mer, mais après, dès qu'on sort de la ville, on monte tout de suite. C'est génial parce qu'il y a des randonnées extraordinaires à faire. C'est magique. C'est une île qui est magique parce qu'à chaque endroit où on va, il y a du vivant. Tu n'es que dans le monde du vivant. Il y a une biodiversité incroyable au niveau de tout, de la faune, de la flore. Moi, les oiseaux, j'étais folle de tous ces oiseaux de toutes les couleurs de partout. Tu vas dans l'eau, dans le lagon, c'est des poissons de toutes les couleurs. Tu te baignes dans un aquarium. Les fruits, les nouveaux légumes parce que ça, c'est pareil. J'étais complètement dingue sur les marchés. J'ai fait le marché de Saint-Pierre et puis d'autres marchés et tu te retrouves devant des légumes que tu ne connais pas. est-ce qu'on peut manger cru ? Est-ce qu'on ne peut pas manger cru ? Parce que, tu vois, eux, en plus, à l'île de La Réunion, le cru, tout cru, ils ne connaissent pas trop. Il y a un seul petit restaurant qui existe à Saint-Denis qui fait du 100% cru que je n'ai pas eu le temps de rencontrer mais c'est un contact que j'ai puisque j'ai des amis qui la connaissent très bien et donc, on va se rencontrer. mais elle, elle fait surtout du à emporter, enfin, des plats à emporter mais elle est 100% cru. Je mettrai son lien sur ma page aussi parce qu'elle gagne aussi à être connue mais voilà et donc, c'est la seule. Après, tout ce qui est cru, vegan sur l'île, c'est en pleine expansion parce que, bon, moi, je mange cru mais je suis aussi vegan donc, en fait, ça, c'est important aussi de le préciser puisqu'on en avait déjà parlé. qui dit cru ne veut pas dire forcément vegan mais bon, en tout cas, le véganisme et le végétarisme sur l'île se développent de plus en plus et il y a une grosse demande, très très grosse demande. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on va faire, ça va être très innovant parce qu'on va être les seuls quasiment à proposer ce service-là avec une restauration semi-gastronomique cru vegan parce que je garde quand même on va dire comme je faisais à Toulouse c'est-à-dire toutes les entrées crues, les desserts crus, un plat cru, un plat tué, faire découvrir les fromages crus aussi, enfin voilà, les fromages crus vegan et développer, si tu veux, une cuisine crue qui soit adaptée et locale avec les légumes que je vais découvrir là-bas que j'ai découvert et on est déjà avec Jean-Charles en train de travailler sur les nouvelles recettes qu'on va faire, s'inspirer aussi de la cuisine réunionnaise parce que voilà, il y a quand même une très grande richesse on va dire culinaire sur l'île de la Réunion avec les épices, les herbes, les fruits, les légumes qui existent et puis leurs recettes, ils ont des recettes quand même assez chouettes et assez intéressantes. Voilà, donc moi je vais m'amuser à redevenir très créative aussi et à customiser un peu ces recettes réunionnaises en cru et en semi-gastro. D'accord, et donc il faudra aussi du coup que tu emprimes pour ce lieu-là aussi ou ? Alors là, oui et non, ça va dépendre aussi de la vente de la maison, ça va dépendre, il y a tout qui est en train de se mettre en place en ce moment par rapport à ça. On espère ne pas être obligé de faire un emprunt conséquent parce qu'on pense pouvoir le... C'est un fonds de commerce, on n'achète pas les murs donc ça ne nous demande pas un prêt énorme et c'est aussi pour ça qu'on met en place aussi cette cagnotte dont je t'ai parlé et je te donnerai le lien aussi pour... On a vraiment besoin, on voudrait ne pas passer par les banques, en tout cas le moins possible et on aura quand même quelques petits travaux d'embellissement, on va dire, et puis qu'on a besoin d'une cagnotte aussi pour partir pour organiser notre départ et que ça se fasse au mieux sans toucher l'argent qu'on a pour pouvoir le mettre dans le fonds de commerce. Donc ça, c'est tout un calcul à mettre en place. Bon, j'ai confiance, voilà, je compte sur ma communauté aussi et puis sur les réseaux, sur le réseau, la communauté de mes réseaux pour nous donner ce petit coup de pouce et d'avoir ce petit soutien qui sera bienvenu pour organiser notre départ. Voilà, mais après, c'est vrai que là-bas, sur place, on va dire que ça, par rapport au projet qu'on a, c'est quelque chose, c'est un, on va dire, c'est un, c'est un lieu qui va être autonome et qui va, qui va vraiment, je pense, se développer assez rapidement. Et puis surtout, nous, ce qu'on veut, c'est créer de l'embauche aussi parce qu'on ne veut pas travailler tous les deux. Donc, voilà, sur ce lieu-là, il y a déjà deux personnes, normalement, qu'on devrait garder si tout se passe bien et puis après, embaucher des personnes pour nous aider pour le service. Voilà. OK. Pour revenir à l'interview que j'avais fait la dernière fois, j'ai relevé deux choses que tu m'as dites sur lesquelles que tu souhaitais, tu souhaitais travailler, tu m'avais parlé des émotions, tu as beaucoup de travail à faire sur tes émotions, ça avait l'air d'être quelque chose d'important pour toi et on avait parlé aussi de ton poids aussi à cette époque-là, tu m'avais dit que tu avais perdu déjà 30 kilos et tu m'avais dit j'ai encore 20 kilos à perdre. Oui, parfait. Est-ce que tu veux bien parler un peu de ce sujet-là ? Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, comme je t'expliquais, on mange nos émotions en fait, c'est nos émotions qui nous mangent, je ne sais pas, je pense que ça va dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, moi, je me suis rendue compte ces cinq dernières années puisque ça fait, oui, quatre ans et demi quand je t'avais parlé de ça, que le stress me faisait stopper énormément de poids en fait. Alors bon, j'ai réussi quand même avec, et c'est pour ça que j'ai fait des jeûnes régulièrement, c'est pour faire des resets vraiment, on va dire, au niveau de mon métabolisme qui n'arrivaient pas à débloquer. Parce que malgré les jeûnes intermittents, malgré le cru, malgré mon hygiène de vie, moi, je fais une rétention d'eau qui est incroyable. Bon là, maintenant, je sais un peu pourquoi parce que j'ai fait des analyses de sang, donc je commence à comprendre un peu comment je fonctionne. Mais c'était surtout le facteur stress et émotionnel qui me posait cette problématique. Et puis quand même aussi, ça, il faut le préciser, c'est que quand tu travailles et que tu piétines toute la journée et que tu as quand même une vie sédentaire et où il faut bouger, mais bouger, ce n'est pas le piétinement qui va te faire éliminer. Donc, danser, marcher, enfin voilà, bouger son corps. Là, maintenant, je fais du yoga quasiment. j'essaye. Il y a des jours où je n'arrive pas à le faire tous les jours, mais j'essaye de le faire tous les jours, voire un jour sur deux parce que j'ai besoin de ce moment avec moi, ce rendez-vous avec mon corps. Je me suis, depuis ces cinq dernières années, j'ai vraiment travaillé sur la connexion avec mon corps pour justement ne plus être dans ces émotions qui me submergeaient à chaque fois et qui pouvaient me mettre dans des états, je peux dire, fébriles, par rapport à la force que j'ai parce que je sais que j'ai une force incroyable, mais quand émotionnellement on n'arrive plus du tout à suivre, on va dire, ce qui se passe et qu'on est dans cette espèce de course de vouloir absolument toujours répondre oui à tout, à un moment donné, je veux dire, ton corps, il ne tient pas. On n'est pas des machines. Je me suis rendue compte à quel point c'était important de me faire du bien et d'être à l'écoute de ce qui est juste pour moi. C'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai appris aussi à dire non, à certaines choses ou à certains environnements ou à certaines relations ou même à certaines invitations. Ça m'est arrivé de ne pas accepter des invitations parce que je ne voulais pas manger telle ou telle chose ou parce que je ne voulais pas partager telle ou telle chose. L'alimentation, pour moi, c'est hyper important pour moi d'être OK et en accord avec ce que je mets dans ma bouche et avec ce que j'ingère comme pour tout le reste, c'est-à-dire que ce soit la musique, que ce soit toute forme d'alimentation de tous mes corps en fait. Ton corps physique qui se nourrit d'alimentation solide, liquide, spirituelle, émotionnelle et donc l'émotion, c'est dans les relations avec l'environnement mais pas que. Ça peut être aussi le lieu de vie. Ça peut être… Ça dépend vraiment de… On va dire que c'est holistique. On ne peut pas couper les choses. Donc voilà, j'ai reperdu, j'ai dû reperdre peut-être ça des 5, 6, des fois 8 kilos depuis, on va dire une dizaine de kilos. Mais je fais le yo-yo, donc je peux reprendre 2, 3 kilos. Là, par exemple, je n'ai pas fait de jeûne en septembre mais le fait de marcher parce que si on a… Et puis même à La Réunion, on a beaucoup marché avec mon chéri. Le fait de marcher, ça me permet aussi de me maintenir, de ne pas prendre de poids et de ne pas en prendre. C'est surtout ça. Et de ne pas gonfler et de ne pas me retrouver en rétention d'eau. Mais ça, c'est quelque chose que je gère aussi à côté par rapport justement à avoir une activité qui me zénifie comme le yoga, comme la marche dans la nature, comme écouter les oiseaux, la méditation. C'est plus là-dessus, on va dire, que je travaille plus que sur l'alimentation parce que l'alimentation, maintenant, je sais ce que mon corps, il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin. Je n'ai pas d'envie particulière et puis bon, même si j'ai une envie, ce n'est vraiment pas des trucs qui… Enfin, je sais gérer maintenant émotionnellement mon rapport à la nourriture. Mais par contre, moi, après, ce que je ne sais pas gérer, c'est mon rapport avec l'environnement. C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Mais j'y travaille, tu vois, comme quoi il y a des étapes. Avant, c'était lié à mon alimentation. Maintenant, c'est plus lié à l'environnement et à mes relations. Et là, je dirais que actuellement, le gros travail que je fais et ce qui est le plus dur pour moi, et je pense que c'est aussi pour ça que je retiens encore les choses, c'est le fait de m'éloigner mes enfants. Ça, c'est un sujet que je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon, je vais pleurer et ça ne va pas le faire. Mais le fait de m'éloigner mes enfants, tu sais ce que c'est. Voilà. Et quand on est maman, évidemment, le fait de partir loin et le fait de prendre la décision de laisser nos enfants le plus autonomes possible, ça change la donne. Et c'est encore une étape. Donc, il y a toujours une étape. Moi, je suis mamie aussi, donc j'ai mes petites filles aussi. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai envie de préciser, parce que quand tu parles beaucoup des émotions, on parle beaucoup des émotions, si je comprends bien, toi, ta difficulté avec les émotions, c'est parce que souvent quand on parle d'alimentation et d'émotion, on dit le problème, c'est que quand j'ai des fortes émotions, je fais des craquages alimentaires. Mais toi, non, ce n'est pas ça. C'est une sorte de stress ou de cas intérieur qui fait que ton métabolisme, il est bloqué, si je comprends bien. Ça bloque. Mon métabolisme, il bloque. Donc, tu vois, je peux me retrouver constipée, je ne vais plus faire pipi, je ne vais plus uriner. Je peux boire un litre, deux litres. Moi, je peux boire et puis faire le chameau, garder tout. Tu vois, je vais me retrouver le ventre gonflé. du coup, parce que même en jeûnant ou en faisant un jeûne intermittent, je ne peux rien perdre du tout parce que je bloque et c'est des émotions. Mais je le sais, je le sais maintenant. Je sais quand je bloque. D'ailleurs, je le sais déjà dans mon corps, ça me parle. J'ai mon plexus qui se sert, j'ai mon vide qui se sert et voilà. Maintenant, je dirais que en ayant fait le tour de la question et en étant dans l'observation, parce que je pense qu'il faut faire à la base et c'est ce que je ne savais pas faire il y a 20 ans en arrière, c'est être complètement à l'écoute de ton corps physique et de tes corps. Ce n'est pas que ton corps physique. Ton corps physique te parle, ça, c'est sûr. Il va te dire et en fonction de tes éliminations. Tu vois, quand j'ai fait les jeunes avec Béatrice sur Toulouse, je faisais une irrigation colonique tous les mois. Rien que cette irrigation colonique tous les mois, ça m'aidait énormément parce que ça me permettait aussi d'évacuer les émotions parce qu'on travaille avec les émotions quand on travaille sur l'irrigation colonique et les mémoires. Tu avais commencé à m'en parler il y a 80 ans et demi mais tu n'en avais pas fait énormément, je crois. C'est récent ce que tu parles, ce que tu as fait une fois par mois. ça, c'est depuis, ça fait depuis trois ans que je connais Béatrice et qu'elle m'a suivie. Elle a un cabinet sur Toulouse d'ailleurs, Béatrice, je pourrais vous donner le lien. C'est une naturopathe qui est extraordinaire, incroyable et qui m'a accompagnée pendant ces trois dernières années en faisant des longs jeûnes d'une semaine avec, ce qu'il faut savoir c'est qu'un jeûne d'une semaine, c'est une semaine de préparation plus une semaine de remontée alimentaire. Ça fait trois semaines à peu près, voire quatre semaines de cure, on va dire, de nettoyage parce que, et entre chaque jeûne, donc des irrigations coloniques pour pouvoir entretenir ce nettoyage. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en faisant des irrigations coloniques, tu vas nettoyer aussi des mémoires ancestrales, des choses qui te datent depuis de très très longtemps. c'est toujours, c'est un siège d'émotion aussi, les intestins, on dit que tout passe par les intestins aussi. Ouais, énormément. Et irrigation colonique, hydrothérapie, tu collons, c'est la même chose ? Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Je l'ai vraiment sentie dans mon moral et dans mon mental et dans l'énergie que j'ai pu décupler quand j'ai fait ce travail sérieusement d'accompagnement. Vraiment, ça a été beaucoup plus puissant que toutes les psychothérapies que j'ai pu faire. Je t'avoue que, parce que là, je travaillais sur du vivant, je travaillais sur mon corps, sur ma matière. Et donc, ça a été, moi, en tout cas, ça m'a aidée. Et là, la première chose que j'ai fait en arrivant à Lille-de-la-Réunion, c'est regarder les cabinets en irrigation colonique et il y en a plein. Donc, il y a plein de gens qui font des accompagnements en irrigation là-bas. C'est génial parce que sur Lille-de-la-Réunion, il y a énormément de thérapies, de thérapeutes différents. Donc, c'est très ouvert au bien-être, c'est très ouvert à toutes les techniques qui existent. en fait, ici, sur la métropole, existent là-bas en plus poussée encore. Voilà. C'est drôle parce que moi, je vis un peu, tout ce que tu dis, je le vis un peu en ce moment. C'est le truc du moment quand tu dis la problématique un peu avec l'environnement, peut-être apprendre à s'affirmer dans nos besoins, à dire non. C'est exactement ce que je vis ces derniers temps. Oui, mais ce n'est pas de hasard. L'histoire du nettoyage aussi. Moi, c'est l'élèvement que je fais en ce moment. Oui, les lavements. J'avais testé avant, mais je n'avais pas trop accroché, tu vois. Surtout qu'à l'époque, je mangeais vraiment cru, mais c'est vrai que depuis, j'ai repris du cuit et les lavements, je vois que ça me fait du vachement bien quand même. Si j'avais des moyens, je ferais l'hydrothérapie du côlon, mais déjà, les lavements, c'est accessible, tu peux le faire chez toi. Oui, alors ça, c'est génial, c'est bien que tu en parles parce que moi, avant de faire des irrigations coloniques régulièrement, parce que bon, après, c'est vrai qu'avec Béatrice, je l'en faisais une par mois et c'était vraiment un besoin que j'avais d'être aidée, d'aller un peu plus loin dans le nettoyage, mais entre-temps, moi, je faisais des lavements et ça m'arrivait de faire un lavement par jour pour pouvoir m'aider justement à renouveler mon énergie et à évacuer les déchets plus facilement. Et ça nettoie le sang, ça nettoie tout, je veux dire, et puis ça nettoie le mental surtout. Donc, c'est bien, les lavements, c'est vraiment une très, très bonne chose. Et puis, il y a aussi les... Il n'y a pas que les lavements, il y a aussi les... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Les... Non, euh... Bon, je ne sais plus, je faisais beaucoup de nettoyage... Comment ça s'appelle ? Les purges, voilà, c'est ça. Pardon. Les purges, selon Irène Grosjean, je ne trouvais plus le mot. Les purges, donc j'ai fait des purges aussi pas mal pour m'accompagner aussi entre chaque période de jeûne et surtout quand... Alors, les purges, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que ça peut fatiguer aussi beaucoup, mais les purges, à l'huile de ricin ou les purges... Voilà, il y a d'autres produits qui sont intéressants dont... Irène Grosjean et sa fille en parlent beaucoup et ça, c'est très intéressant. Toi, ça, tu as bien aidé, ça, les purges. Ouais, vachement, ouais. Ça, c'était avant que je fasse les jeûnes. Après, quand j'ai commencé à faire les jeûnes longs, je dirais que je n'ai plus besoin de faire de purges, mais voilà. Mais puis bon, avec les irrigations coloniques, enfin... Après, il faut écouter ton corps, il ne faut pas non plus le pousser trop, il ne faut pas le fatiguer. Je veux dire, c'est des étapes. Moi, je te parle de tout ça là d'un coup, mais je veux dire, ça s'est fait progressivement, ça a été pas capable. Voilà, j'ai vraiment été à l'écoute de ce que je ressentais dans mon corps et puis je le sens quand je suis encrassée vibratoirement et que, émotionnellement, j'ai besoin de me nettoyer. Donc, voilà. Maintenant, je suis plus dans le yoga, par exemple, tous les jours, la méditation, la contemplation dans la nature parce que je suis dans un environnement qui me le permet. À Toulouse, je ne pouvais pas le faire. Donc, il faut aussi s'adapter au lieu où vous vivez ou à l'environnement familial que vous avez. Ça, c'est important. D'accord. Et donc, du coup, là, ton projet, donc là, tu es dans les préparatifs de déménagement. Vous avez visé un lieu. Vous êtes plutôt sur un lieu et vous allez voir si ça se fait ou pas. Oui, enfin, on va sur l'idée que ça se fasse. Pour nous, c'est en train de se faire. C'est juste que c'est comme mettre un enfant au monde. Il y a une gestation et là, on est dans la gestation, on va dire. Donc, on veut être là-bas début mars pour ouvrir en avril. Voilà. Donc, vous allez en savoir un peu plus de toute manière parce que pour l'instant, c'est confidentiel tant que tout n'est pas signé, tout n'est pas mis en place. Puis, je suis devenue un peu prudente et superstitieuse. Oui, je ne veux pas tout dire maintenant, mais c'est sur une bonne voie et en tout cas, ça correspond vraiment, vraiment à ce qu'on a vraiment envie de faire et de partager avec les réunionnais. Du coup, il n'y a pas beaucoup de travaux comparé à l'autre qui disait les petits bâtiments. Ah non, rien à voir. Il y a des travaux d'embellissement et d'arrangement et d'écho pour que ça corresponde à notre vibration et à ce qu'on a envie de… Il y a quand même, il y aura des travaux, mais ça n'a rien à voir. C'est quelque chose… En un mois, on aura tout mis en place pour pouvoir ouvrir en avril. Enfin, en tout cas, on fait tout pour. Oui. Et donc, du coup, tu as lancé une autre cagnotte. Tu peux nous parler un petit peu de ça. Ça va servir à quoi ? Tu en as parlé un petit peu avant, mais tu peux résumer et parler un peu de ça ? Oui, on est passé par Cotisop. Alors, c'est vrai qu'on ne voulait pas faire un co-founding parce que pour la rétribution, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est dit, on est à 11 000 kilomètres, on ne va pas faire un co-founding. On va faire une cagnotte comme ça, les gens ne se sentent pas… Voilà. C'est vraiment du soutien financier qu'on a besoin, nous, pour préparer notre départ et pour les petits travaux, les travaux de départ et d'embellissement pour là-bas pour ne pas se retrouver à être obligés d'emprunter trop parce que, voilà, on a besoin quand même de cette somme-là pour partir. Et puis, si vous nous suivez sur la page Facebook qui s'appelle toujours… Enfin, qui s'appelait Douceur végétale et qui s'appelle Végétal Lédou parce qu'on a fait traduire en créole. Il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, il y a une langue magnifique qui est la langue créole et donc, on nous l'a traduit. Végétal Lédou, on a trouvé ça trop mignon et on s'est dit, en fait, Douceur végétale va continuer à vivre en France, mais la France la plus au sud qui est à 11 000 km d'ici et ça s'appellera, donc… Et ça s'appelle déjà Végétal Lédou. Alors, du coup, ma page, c'est Végétal Lédou sur Facebook et sur Instagram Douceur Végétale 31 et donc, on va régulièrement vous donner des nouvelles de notre projet. Là, j'ai mis une petite vidéo pour cette cagnotte que j'ai mis en route juste cette semaine, au début de semaine. Je referai toutes les semaines une petite vidéo pour expliquer l'avancée de notre projet et dès qu'on en sait un peu plus et puis, voilà, puis jusqu'à notre départ, on va continuer à nous mettre en lien en fait avec cette communauté qui nous a suivi depuis plusieurs années parce que j'avais le restaurant avant Albi, j'ai quand même encore… J'ai encore des personnes d'Albi qui me suivent et qui sont intéressées par l'évolution de ce projet, de mon projet et puis maintenant qui devient notre projet avec Jean-Charles et c'est une forte communauté bienveillante. J'ai vraiment beaucoup de gens qui sont… j'ai eu des messages extraordinaires d'amour, de soutien, de… Enfin, moi, ça me fait énormément de bien et puis, comme je leur dis tous, vous venez avec moi, je vous emmène… On vous emmène dans notre cœur et là-bas, vous serez évidemment les bienvenus parce que… Parce que c'est pas… Enfin, c'est 11 heures d'avion, certes, mais je veux dire, ça vaut le coup, ça vaut la peine de se déplacer. On arrive à avoir des vols quand même qui sont abordables avec… Il y a deux compagnies aériennes qui font… Je ne ferai pas de pub, mais… Mais avec… Là, en ce moment, il y en a une, 700 euros à les retours, ça va, c'est pas non plus inabordable quand on le budgétise. Et c'est un tel dépaysement et c'est une telle richesse. C'est… Ouais, c'est waouh. Moi, je… Donc, nous, bien sûr, évidemment, on sera très heureux de nous accueillir. D'accord. Donc, tu as mis… J'ai vu que tu as mis le montant à 30 000 euros comme… C'est ça. Et… Peu importe le montant, ça marche comment ce truc ? Parce que moi, je connaissais le profondi, il y avait un montant… Côtisop ? Non, non, côtisop, les gens, ils mettent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de frais… Il n'y a pas de date limite ? Non, il n'y a pas de date limite. Donc, moi, je n'ai pas mis de date limite. Le montant, je peux le monter, je peux le descendre. Nous, on a calculé, on a fait une marge de 30 000 parce qu'entre tout ce qu'on a à mettre en place, plus le conteneur, plus les travaux qu'on imagine là-bas et le… Voilà, tout ce qu'on a besoin pour mettre en place ce départ et cet aménagement, parce qu'il y a aussi l'aménagement là-bas, c'est surtout ça, les travaux d'aménagement et d'embellissement, plus le conteneur. On a fait… Voilà, on a compté 30 000. Mais après, évidemment, qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et puis, même si on ne peut pas donner, ne serait-ce que de partager et de nous soutenir en partageant la cagnotte dans votre réseau, autour de vous, en expliquant aussi notre éthique et notre dynamique. Parce que, on a… Voilà, bon, toi, tu me connais maintenant. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous connaissent sur Toulouse et dans le Sud-Ouest. Et cette dynamique qu'on a du collectif, c'est pour le partager. C'est pas… Je veux dire, pour nous, ce n'est pas du business. c'est vraiment une mission de pouvoir partager avec le plus possible de gens ce goût du vivant, du monde du vivant, de la santé, de la bienveillance et de la joie de vivre. Parce que, quand on est dans ce… connecté au vivant, eh bien, on est forcément connecté à l'amour et du coup, c'est une joie de pouvoir partager ça. Puis bon, maintenant, avec tout ce que j'ai appris, toutes les compétences, je dirais, que j'ai développées autour de ce commerce, autour de ce restaurant et autour des soins que j'ai pu faire même pendant toute cette période, j'ai envie de le partager. J'ai envie de le partager. C'est très pédagogique, en fait, comme des marchands. Déjà, quand je t'avais interviewée, tu parlais de ça, tu parlais du vivant et tu parlais, tu avais choisi un restaurant qui était dans une petite rue qui n'était pas sur une rue passante. Non. D'avoir le temps de parler avec les gens. C'est ça. Moi, je ne veux pas… C'est ça. Exactement. Eh bien, à la base, ça sera pareil. On aura un lieu où on veut avoir le temps. On veut que les gens puissent se ressourcer, avoir le temps de parler avec eux, de communiquer avec eux, d'avoir un vrai lien humain et pas seulement un lieu où les gens, ils viennent payer leur addition et puis manger leur petite assiette et partir. Bon, on les acceptera aussi, ceux-là. Mais ce que je veux dire, c'est que… Ce que je veux dire, c'est que même les clients qui ont été dans cette… Les gens qui m'ont découvert tout à fait par hasard dans la rue de l'Étoile qui sont rentrés à Douceur Végétale s'en souviennent encore parce qu'ils sont venus peut-être juste pour manger une assiette mais il s'est passé quelque chose. Et à l'unanimité, je veux dire, j'ai eu des gens qui ont… Vraiment, j'ai eu des retours incroyables. Et du coup, c'est en ça où je te disais que oui, je sais que j'ai réussi cette mission-là sur Toulouse parce que ce petit lieu, là, tout petit de Vancouver a été quand même un lieu de ressourcement pour beaucoup de gens qui ne s'y attendaient même pas. Et du coup, il n'y a personne qui a pris la suite ? Pour l'instant. Non, pour l'instant, non. Moi, j'aimerais bien vendre des produits sur Toulouse genre une fois par semaine. Je ne veux pas en faire mon activité principale mais comme j'ai envie de me remettre à une meilleure alimentation pour prendre plus soin de moi, de mon énergie. Je le fais pour moi déjà. Je prépare des trucs pour moi, pour mes enfants. J'ai deux enfants. Il y a du monde autour de moi. Quitte à le faire pour moi, je peux en faire un peu plus et peut-être une fois par semaine si je peux le faire sur un marché ou quoi. Oui, c'est une très belle idée. Moi, je t'encourage. Je voudrais beaucoup le faire. Il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre mes activités pour le net et le physique mais en tout cas, ça me plairait beaucoup. Je vais essayer de vendre des gâteaux crus pour Noël. Oui, des bûches, des gâteaux crus, tout ce que tu sais faire en cru à Noël. Oui, c'est sûr, il faut le faire. En tout cas, n'hésite pas à m'envoyer le lien que moi, je le partage aussi sur ma page. Ok, super. Toulouse, c'est une grande vie. Il faut quand même foutre du cru sur Toulouse quand même. Il en faut. C'est aussi pour ça que j'ai réussi quand même à avoir une clientèle fidèle parce que voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait, il faudrait, mais il faut faire confiance. Il y a de plus en plus de moi. Ma démarche, c'est aussi de former des gens qui se lancent dans ce genre de télétrique. T'avais envie aussi, tu avais le projet de monter une école de cuisine. Alors, pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est un projet qu'on a et qu'on fera là-bas, à La Réunion. On va faire des... En fait, tout ce que je voulais mettre en place sur Toulouse, on va le faire là-bas et on aura un lieu qui sera propice. Donc, on va... Et ça, vous aurez toutes les infos. On va faire des semaines de découverte du vivant à travers la cuisine et des formations aussi pour ceux qui veulent devenir chefs. OK. Écoute, de toute façon, voilà, on va te suivre sur la page Facebook Végétal Lédou. C'est ça, Végétal Lédou. Végétal Lédou. Moi, j'ai eu 4 ans quand j'étais petite. Ah, super. Apparemment, je parlais un peu créole, mais parler couéole... Ouais, c'est ça. Ça peut revenir vite. J'ai perdu, quoi, mais ouais, c'est... Ça peut revenir. C'est notre culture, quoi, mais c'est... C'est notre culture. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, Solange. Le bonheur. Moi aussi. rapprochez-vous, parce que c'est quand même un projet... Oui, c'est un gros travail. Encore une fois, sur nos émotions aussi. Parce que le changement, ça crée beaucoup de bonnes aussi, les émotions. C'est pas que des mauvaises émotions. Dans les émotions, il y a aussi les bonnes émotions. Donc, il faut savoir les capturer et puis en faire un ferment pour grandir. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange et donc, on te dit à très bientôt pour les nouvelles. OK. Merci beaucoup. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.